Et bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de la série A701 qui va terminer cette première partie modélisation low poly en finalisant notre petite voiture. Rajoutons quelques arrondis pour venir adoucir les contours de la carrosserie. Sélectionnez toutes les arrêtes de la silhouette. On peut s'aider de la touche contrôle mais j'ai préféré prendre le temps de les cliquer une par une. On va faire un biseau sur ces arrêtes avec l'outil Bevel. On déclenche avec CTRL B et on dose le paramètre offset avec la souris. On valide en cliquant et on voit apparaître les options en bas de l'écran. On pourra retoucher l'offset et augmenter la définition de notre arrondi à deux segments. On va retrouver l'outil CTRL R pour ajouter des boucles d'arrêtes et définir de nouvelles courbes. Directement après l'opération, redimensionnez la sélection axe par axe avec SY, SX, on va quadriller tout l'objet et ajouter des arrondis là où il le faudrait en contraignant les redimensionnements sur les bons axes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Avec cette nouvelle géométrie, on peut aussi arrondir le toit. Comme pour la création des roues, passez en mode objet et placez le curseur à l'emplacement du phare avant. Avec SHIFT A, ajoutez un cylindre. Vous vous rappelez ? S, Rx90 pour la rotation. Ajoutez aussi un miroir en X centré sur la voiture. En mode edit, on réalise le même type d'extrusion et d'insertion que pour la jante avec E et I. Cette fois, on fera la coupole avec l'outil Bevel et CTRL B, puis un redimensionnement en Y pour ajuster la forme. Sélectionnez tout avec A et dupliquez le phare avec SHIFT D pour faire un clignotant. Vérifiez que la face arrière est entièrement contenue dans la carrosserie. Activez les options Clipping et Merge dans les propriétés du miroir pour que les points que nous allons placer au milieu soient automatiquement fusionnés. En restant du même côté que les vrais phares, créez un cube et faites-le franchir le plan de symétrie au centre. Supprimez ensuite la face intérieure avec le mode rayon X et XF pour que les deux côtés du miroir puissent fusionner. On modélise la base de la calandre avec une insertion de boucle. Puis on déplace en Z la face créée. La touche A sélectionnerait aussi les phares qui sont dans le même objet. Alors pour sélectionner toute la géométrie connectée à une sélection, faites CTRL-L pour Linked. Pour faire une insertion de face, nous allons entrer I suivi de B pour que l'outil prenne en compte la frontière du miroir. Le mode individual doit être désactivé et comme l'option B, la touche I fait passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. On enchaîne avec une dernière extrusion pour ne laisser dépasser que le cadre de notre calandre. On sélectionne quelques arêtes pour arrondir un peu les angles avec un nouveau bevel. Pour créer une grille de ventilation, on va préparer une forme de base que l'on va ensuite dupliquer. Créez un cube et placez-le à une des extrémités de la calandre. Supprimez les phases des côtés et de l'arrière avec XF. Sélectionnez la forme et dupliquez-la avec Shift-D puis Z pour déplacer la copie verticalement avant de valider avec un clic gauche. Répétez cette commande avec Shift-R. Si vous voulez changer l'espacement entre les copies, revenez en arrière avec Ctrl-Z et refaites la duplication. Replacez ensuite les arêtes qui dépassent avec Ctrl-L et SX ou GX. On va créer un cylindre sur le toit pour modéliser une antenne. Avec la touche Tab, repassez en mode Objet pour sélectionner la carrosserie et entrez à nouveau Tab pour l'éditer. Sélectionnez de la géométrie au milieu de l'objet, puis placez le curseur au centre de cette sélection avec Shift-S. Snap, Cursor, Tout Selected. Shift-A pour créer un cylindre. Réduisez le nombre de côtés à 12 ou 8 pour économiser des polygones. Faites quelques opérations d'ajustement. On oriente les éléments par une rotation d'avant en arrière avec Rx. Extrudez ensuite une tige et divisez-la avec Ctrl-R. On va tordre cette partie du modèle avec l'outil Bend. Alors attention, cet outil prend en compte le curseur 3D et le point de vue au moment de la transformation. Sélectionnez la boucle d'arête à la base de la tige avec Alt et placez le curseur à son centre avec Shift-S. Le point du pavé numérique est très utile pour recentrer la vue sur une sélection. Sélectionnez toutes les faces de la tige et passez en mode vue de côté en cliquant sur le repère 3D ou au pavé numérique avec 3 et Ctrl-3. Positionnez la souris au bout de l'antenne et faites Shift-W. Bougez de haut en bas et de gauche à droite pour obtenir la courbure désirée avant de valider avec un clic gauche. On a fait le plus dur, à vous d'imaginer tous les détails que vous pourrez modéliser avec les outils de ce premier chapitre. Je vous avais promis de la couleur, on va terminer l'épisode avec la création de matériaux simples. Passez en mode objet avec la carrosserie sélectionnée et affichez les propriétés des matériaux. Cliquez deux fois sur l'icône plus pour créer deux emplacements pour le matériau des vitres et celui de la peinture. Pour chaque entrée, sélectionnez l'emplacement dans la liste et cliquez sur New pour créer un nouveau matériau que vous pourrez nommer. Changez le mode d'affichage pour avoir un aperçu des matériaux et passez en mode Edit pour sélectionner toutes les faces du modèle. Cliquez sur le matériau de la peinture puis sur le bouton Assign pour l'associer aux faces de la sélection. Vous pouvez maintenant choisir une couleur dans les paramètres. Faites les mêmes opérations avec les vitres et le second matériau. Assignez toutes les faces à différents matériaux et voilà le travail. Ainsi se termine le premier chapitre de notre série sur la création d'assets 3D. Je vous encourage à vous entraîner à ces techniques en testant différentes idées pour les phares, la forme de base et tout ce que vous pourrez imaginer. Retrouvez la version écrite de ce tutoriel sur MakeYourGame.Fun. A la prochaine et Happy Blending !